Voici ce que sont devenus les acteurs de la célèbre série Burkinabé le Commissariat de Tampi. Commissariat de Tampi est une série télévisée policière Burkinabé, créée et réalisée par Misa Ebié. Commissariat de Tampi a été tournée au siège de la production par Sophie Nagounien, catier populaire de Ouagadougou. Cette série policière a pu capturer l'attention du public grâce à ses acteurs principaux qui apportaient une touche très spéciale durant chaque épisode. Il s'agit notamment de l'agent Oyou, de Chocho, Poupette, de Brigadier et bien d'autres. La petite équipe du commissariat de Tampi avait pour rôle d'amorcer les crises et des conflits souvent violents, mais des difficultés de la vie quotidienne, dans le quartier populaire d'une ville. Dans cette vidéo vous allez découvrir ce que sont devenus ces acteurs de nos jours. Mais avant, j'aimerais d'abord vous inviter à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. En effet, certains parmi eux sont décédés, d'autres continuent toujours dans le cinéma et autres activités. La plupart d'entre eux ont pris leur retraite. Nous avons Simon-Pierre Nikiema, plus connu sous le nom de Brigadier. Il est décédé dans la nuit du lundi 12 octobre 2020. L'acteur de la série à succès, Commissariat de Tampi, a poussé son dernier souffle suite à une maladie. La mauvaise nouvelle a été confirmée par les médias locaux. Agent des impôts, il débute sa carrière en 1966 par le théâtre. Au Burkina Faso, il a énormément contribué pour le développement du théâtre. Simon-Pierre Nikiema a joué un rôle prépondérant dans la création et le développement de l'atelier théâtre du Burkina Faso, aux côtés de Prosper Compaoré. Brigard, le brigadier de la police du Commissariat de Tampi, avait réussi à capter l'attention du grand public avec sa phrase clé qu'il prononçait à la fin de chaque épisode de la série. Joseph Tatsoba Joseph Tatsoba plus connu sur le nom de Chocho D'un autre côté, une fausse nouvelle selon laquelle Joseph Tatsoba soit décédé, a aussi fait le tour des réseaux sociaux. En effet, populairement connu sous le nom de Chocho, ou son rôle phare dans la série à succès Commissariat de Tampi, où à chaque scène ne manquait pas de nous arracher le sourire avec l'agent Oyou et le bien-aimé Poupette. L'acteur Burkina B. Joseph Tatsoba a été annoncé mort. Dans une sortie inattendue, ce dernier a brisé le silence, dénonçant un montage grotesque. Suite à la fausse nouvelle annonçant sa mort, l'acteur Burkina B. Joseph Tatsoba a publié une vidéo sur sa page Facebook officielle pour clarifier sa situation. Grâce donc à sa réaction rapide à travers sa vidéo dans le but de démentir la fausse nouvelle, l'acteur a pu mettre un thème aux spéculations et rassurer ses admirateurs. Aujourd'hui il continue sa carrière d'acteur. Nous avons également Eugène Bayala, connu sous le nom de l'agent Oyou, qui dans la série incarne le rôle d'un policier médiocre, parfois malhonnête et grand consommateur d'alcool, d'où son état d'ivresse pour le temps. Il ne manque pas dès qu'il a l'occasion de se quereller avec Cho Cho afin de conquérir le cœur de la belle poupette. Autant hors caméra, au lieu d'une boîte et des boissons sucrées ou l'eau plate, il est loin de l'image qu'il présente au petit écran. Aujourd'hui, il est devenu humoriste et continue toujours dans le cinéma. Nous avons également Samira Sawadogo, connue sous le nom d'inspectrice Mouna. Elle a eu une forte popularité à travers son rôle d'inspectrice dans la série à succès commissariat de Tampi. Brillante et incorruptible, qui tout en poursuivant son doctorat en criminologie, démêlait les affaires avec son jeune coéquipier, l'inspecteur Rock, un véritable coureur de jupons, qui n'hésitait pas à draguer toute belle femme qu'il voyait, ainsi que l'inspectrice Mouna. Aujourd'hui elle continue dans les affaires, dirige une agence et est propriétaire de la boutique de parfumerie Amazon Parfumerie au Burkina Faso. Nous avons également Sekouma Sidibe, connu sous le nom d'inspecteur Rock, à la fois acteur, réalisateur, producteur de cinéma et musique, à travers la structure Nafadu. Aujourd'hui, Sidibe Sekouma continue d'apporter sa part d'édification au cinéma Bukinabé. Nous avons également Josiane Wedrago, populairement connue sous le nom de Poupette. Elle est l'une des actrices principales de la série télévisée Commissariat de Tampi. Elle fait office de secrétaire du Commissaire Zami et conquérante de Chocho et de l'agent Oyu. Elle a joué dans plusieurs films Bukinabé qui ont fait d'elle une star adulée par les amateurs des films comiques. Aujourd'hui elle a pris sa retraite. Nous avons également Roger Zami-Débré, plus connu sous le nom de Commissaire Zami, un rôle qu'il a toujours si bien incarné dans la série, qui a fait de ce comédien de dernière minute un homme comblé, inspirant respect et admiration des fans du petit écran. Ce célèbre acteur a également pris sa retraite. Et enfin, nous avons Maudibo Barrault, plus connu sous le nom d'agent Jacob, un policier plutôt calme et beaucoup attiré par les vendeuses d'ouran. Que pensez-vous de cette série qui continue de captiver l'attention du public ? Laissez votre avis en commentaire. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos.